Salut les gars, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo objective pour la nouvelle année. Je vais vous donner toutes mes astuces pour commencer la nuit du bon pied. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mes deux outils et ensuite vous parler des trois étapes que je fais chaque année pour me fixer des objectifs, pour mieux planifier. Le fait de s'organiser, le fait de planifier, le fait d'avoir une vision sur sa vie, ça permet de mieux réfléchir à ce qu'on veut vivre. Ça permet d'être moins stressé, de sortir tout ce qu'on a dans la tête. N'hésitez pas à me dire vous, comment vous vous organisez, est-ce que vous utilisez un bullet journal, est-ce que vous utilisez un agenda particulier ou tout autre outil de développement personnel. Mon agenda, c'était un agenda qui a été créé par Jennifer Arène, qui s'appelle My Agenda 365 et il est fabriqué en France sur du papier recyclé. Le tout est recyclable, même la couverture. On sent que ça a vraiment été fait avec amour parce que c'est pensé vraiment jusqu'au bout. Il y a plein de petites listes, il y a plein de petits outils de développement personnel en plus de l'agenda et c'est ce que j'aime. Et quand vous recevez votre petit carnet comme ça, vous recevez aussi un petit sac à vrac, un petit thé yogi tea. Vous recevez aussi des petits stickers pour les mettre dans votre agenda, pour mettre un peu de couleurs, pour voir les choses sur lesquelles vous devez vous fixer. Et surtout, elle ne met pas de plastique quand elle vous envoie votre colis. Donc ça, c'est top. Cet outil-là, c'est ce que j'utilise comme agenda, comme planificateur. Et à côté de ça, j'utilise un carnet qui va me permettre de faire des listes. C'est un carnet à pointillé de la marque Le Stroom. Je ne sais pas comment ça se dit. Et dans ce carnet-là, je vais créer mes propres listes à ma façon. Ce sont des listes qui vont en fait perdurer d'une année à l'autre. Pourquoi je n'utilise pas juste un agenda comme ça, comme un bullet journal ? Je trouve que ça prend beaucoup de temps de faire à l'avance tous les mois, toutes les semaines, etc. Si on veut planifier par exemple quelque chose dans 5 mois, il faut déjà avoir son mois déjà de près. Et moi, j'aime bien avoir une base déjà faite. Donc j'ai mes listes ici et tout ce qui doit être planifié de mes listes, je le mets donc là-dedans. Voici mes 3 étapes pour mieux vous organiser au quotidien et vous fixer des objectifs. Premièrement, moi ce que je vais faire, c'est de revoir les objectifs de l'année passée et d'ensuite faire ceux de l'année prochaine. Pour cette étape-là, on va bien utiliser nos deux agendas, celui de l'année d'après et celui de l'année d'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu mes objectifs de l'année passée. J'avais fait mes objectifs par catégorie. Donc mes catégories, c'est évolution personnelle, où là je vais mettre vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie, on va dire. J'avais mis que je voulais faire, par exemple, du désencombrement de vêtements, de déménager. Et puis après, il y a la santé, le bien-être. Dans la santé, le bien-être, j'avais mis de faire plus de vélos, de marcher en forêt, de faire du yoga. Dans les amis et la famille, j'avais par exemple planifié de faire certains dîners, de faire certaines activités. Dans ma carrière professionnelle, j'avais mis de mettre en place certains projets, d'améliorer des process, etc. Pour mes vidéos, par exemple, je m'étais fixée de faire des vidéos de meilleure qualité. J'ai mis mes hobbies, j'ai mis les voyages. Et en huitième, il y a les finances. Donc pour tous ces points, je vais fixer des objectifs. Et donc, j'ai fait le petit récapitulatif de voir est-ce que ça a lieu, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas. Si oui, très bien. Sinon, est-ce que je veux le remettre à l'année prochaine ? Ou bien ce n'est peut-être plus d'actualité, donc du coup, je le supprime tout simplement. Dans mon brouillon, je mets ce que j'ai envie de remettre pour l'année 2019. Et je refais la même chose avec les objectifs par catégorie. Ici, vous avez les objectifs pour cette année. Comme ça, je retranscrirai au propre après dans cet agenda. À chaque fois, pour chaque objectif, vous pouvez mettre comment vous allez arriver à cet objectif. À côté des objectifs, vous pouvez faire des petits exercices de développement personnel. Donc, il y en a qui sont déjà mis dans l'agenda ici. Vous avez mon projet de vie. C'est le fait de voir votre vie dans 5 ans et voir à quoi elle ressemble. Vous avez aussi la route satisfaction. Ici, vous avez les priorités. À chaque fois que vous avez l'esprit encombré, que vous ne savez plus où donner de la tête, c'est bien de se poser et de se dire qu'est-ce qu'il y a urgent, qu'est-ce qu'il y a important. Ici, vous avez un tracker annuel. Donc, c'est le fait de chaque jour mettre ce que vous avez fait, comment vous vous sentez. Donc, vous pouvez personnaliser ça avec la légende. Pour la légende, vous pouvez mettre est-ce que j'ai fait du yoga ? Est-ce que je me suis sentie bien ? Le fait de faire du zéro écran, mes émotions étaient plus ou moins bonnes. Est-ce que j'ai mal mangé ce jour-là ? Et comme ça, ça vous permet de sur l'année de voir, de faire le bilan de ce que vous faites en fait et d'avoir du recul en fait tout simplement sur votre vie au quotidien. Ici, vous avez une liste d'ateliers. Il y a des propositions. Donc, vivre léger. Donc, c'est tout ce qui est des encombrements, du zéro déchet. Penser à soi, arrêter de râler. Toutes ces choses, vous pouvez aussi le mettre dans votre tracker par exemple. Donc, zéro écran. Notez par exemple zéro écran. Et de se dire, bon, aujourd'hui, je n'ai pas à regarder mes écrans. Et de faire un petit carré de la bonne couleur. Vous mettrez plusieurs exercices que vous pouvez faire. Tous des petits outils que vous pouvez utiliser pour vous fixer des intentions, pour voir ce que vous voulez vivre dans votre vie. Les listes que vous pouvez créer, comme des bucket list. La deuxième étape pour moi, ça va être tout ce qui est planification. Pour ça, on va utiliser l'agenda. Ça me permet d'avoir tout ce que je dois faire, tous mes rendez-vous, dans un seul endroit. Pour passer d'une année à l'autre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais noté dans mon ancien agenda. Ici, on avait un calendrier annuel. Et j'avais noté déjà ce que je devais faire pour l'année prochaine. Et donc, après, je l'ai retranscrit dans le nouvel agenda. Vous avez ici la même page pour 2019, avec l'annuel. Où là, vous pouvez noter tous les congés fériés. Vous pouvez noter des vacances que vous avez déjà prévues. Donc, chaque mois, vous pouvez, par exemple, vous fixer des objectifs, des intentions. Et sur mon Instagram, chaque mois, je partage une petite capture d'écran dans la story où je demande quelles sont vos intentions du mois. Et moi, je donne mes intentions. Comme ça, ça peut vous donner des idées. Vous avez dans cet agenda une liste avec tous les anniversaires. Donc, ça, j'ai renoté tous les anniversaires que j'avais mis dans mon intramenda. Et puis, chaque mois, vous pouvez regarder cette liste pour voir à qui vous devez souhaiter bon anniversaire ou acheter un cadeau ou bien offrir autre chose du temps, par exemple. Vous pouvez déjà faire tout à l'avance. Donc, notez ici tous vos anniversaires. Et puis, déjà planifiez dans votre petit agenda. Chaque semaine, ce que je fais, c'est de revoir mes to-do listes, de voir ce que j'ai fait la semaine d'avant et de retranscrire les choses que je n'ai pas faites pour la semaine d'après. Donc, je divise ça en catégories. Donc, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Et au quotidien, je fais des listes à part avec ma to-do list. Par exemple, pour mon travail, je n'ai pas la place de mettre toute ma to-do list là-dedans ou je ne vais pas créer des pages à chaque fois avec des to-do list là-dedans. Puisque pour moi, des listes qui sont là-dedans, c'est plutôt des choses qui sont permanentes. Alors que des to-do list, c'est des choses qui se font au quotidien. Alors là, je vais prendre un morceau de papier à part avec tout ce que je dois faire sur la semaine. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête. Et parfois, je suis un peu trop encombrée. Et je pense à plein de choses à la minute. Enfin, ça part dans tous les sens parfois. Donc, ce que je fais, c'est que je renote sur des autres listes, sur des bouts de papier, par-ci, par-là. Mais après, j'essaye de rassembler. À chaque fois que je me dis, bon, je dois faire quelque chose dans deux mois, dans trois mois, je note bien à la bonne date ce que je dois faire. Et si vraiment j'ai besoin de me souvenir à un moment précis de quelque chose ou bien je sais que je vais oublier quelque chose de très important, ce qui est pratique quand même, c'est le téléphone. Et de mettre un rappel, donc une alerte qui va vous prévenir à l'heure précise que vous devez vous rendre à tel endroit ou que vous devez appeler quelqu'un. Comme ça, ça me permet de rien oublier. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire des gratitudes au quotidien. Vous pouvez faire des gratitudes par mois. C'est une liste de choses dont vous êtes heureux dans votre vie. Donc, quelque chose qui vous arrive de positif. Et ça, à long terme, c'est vraiment puissant. Donc, la troisième étape pour être bien organisée, ça va être d'avoir un carnet avec des listes. C'est pratique car on peut créer toutes les listes qu'on veut. Ici, on a un index avec les niveaux de pages et les listes qu'on a créées. Moi, ce que je mets là-dedans, c'est toutes mes idées de vidéos, c'est toutes mes idées de posts Instagram, toutes mes idées de projets, par exemple, ou encore des scripts pour mes vidéos. Vous pouvez créer, par exemple, des listes avec vos rendez-vous médicaux. Si vous voulez aussi noter des idées de recettes que vous voulez faire, c'est là-dedans que vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre aussi votre wishlist. Donc, si vous voulez des idées de listes, je vous ai mis plein d'idées en barre d'infos. Si vous devez faire des tâches, par exemple, qui sont dans les listes ici, vous planifiez ça dans votre agenda ici. Et ça vous permettra de faire le lien entre les deux et surtout ne pas créer des listes pour ne rien faire après. Pour une wishlist, par exemple, vous pouvez vous dire « Ah, je veux telle chose et je vais l'acheter, par exemple, pendant les soldes en janvier. » On ajuste tout ça au fur et à mesure de l'année. C'est bien d'être organisé, de planifier les choses, mais il faut aussi laisser place à l'improvisation, à ce qui arrive dans la vie. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre, de mise à jour, d'adaptation. Rien n'est permanent. Tout est immuable, j'ai envie de dire. C'est la vie, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Si vous avez encore envie d'en discuter, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les liens de mes outils, que ce soit l'agenda, mon carnet, ou bien encore les stylos que je vous conseille d'utiliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne, soit ici dessous, soit en fin de vidéo. Et appuyez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je poste des vidéos de zéro déchet, de bien-être, d'écologie, tout ça, tout ça. Et d'organisation, comme aujourd'hui. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous, bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501